Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous m'entendez, ça va être à vous de me le dire, mais moi je m'entends. J'espère que vous allez bien. Donc on est le vendredi 12 mai. Nous sommes en 2017 et les San Antonio Spurs viennent de se qualifier pour les finales de conférence ouest. Ils affronteront les Golden State Warriors. On a vu ça dans la nuit. Finalement, la logique a été respectée. Le premier, le deuxième, surtout en finale de conférence. Tout ça est très peu passionnant, mais il y a très peu de suspense. Pour être dans la continuité de cette qualification, je vous propose qu'on reprenne les Spurs qu'on avait pris en MyGM. Alors que Big Rupus nous rejoint, on avait fait une saga MyGM avec ses Spurs. On était à l'intersaison, souvenez-vous, juste avant la draft, on vient de gagner le titre. On est dans la saison, si je ne dis pas de bêtises, 2019-2020. Je repose les bases, c'est ça. Donc les Warriors avaient été champions en 2017 et puis ensuite, on avait eu un back-to-back des Rockets. Et puis on avait arraché finalement le titre en gagnant 4-2 face aux Bucks. Les Bucks emmenés par le double MVP en titre, ont été au compo. Bon, donc la problématique qu'on avait à cette intersaison, c'est que si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on avait un tour de draft pas trop mal. Alors attendez, laissez-moi revisualiser ça. On n'avait pas mieux que ça. Peut-être que je confonds avec une autre partie, ce qui m'arrive des fois. Non, écoutez, non, on n'en a pas. On n'en a pas. Je pensais qu'on avait un tour de draft. Je dois confondre avec la partie, avec les... Pourtant, j'étais sûr qu'on s'était quitté avant la draft. Bon, bref. Bref, 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 bref. En termes de contrat, on en dit. Parce que du coup, là, je suis perdu. On avait effectivement, ça y est, je m'en souviens. On avait effectivement Leonard Middleton. On avait récupéré Butler. Ok. Ok. On avait Murray qui est arrivé en fin de contrat. Patoche aussi. Tony Snell aussi. Et du coup, on avait un... On avait une triplette, là. Leonard Butler Middleton qui tenait la raquette. Avec un Leonard qui jouait 4. Et Homs. D'accord. C'est ça le plan. C'est ça le plan. Ok. Bon, on va aller directement au recrutement du staff. Sachant qu'on avait Tony P en assistant. Que tout le monde avait été prolongé. Tony P assistant coach. C'est pas un assistant d'attaque. Bon, il va progresser. Il va progresser. Il va progresser même si avec son C-. Ça va pas être folichon. Mais bon, on a Tony P. Salut à tous. Evidemment, tout le monde est à fond les ballons. Dans la mesure où on vient de gagner le titre. On avait Middleton en sortie de banc. D'accord. Il y a que Tony P. Ça le fait chier d'être là. Ok. Bon, on va simuler la draft. On va passer directement à la signature des rookies. Hakim Udo. Moi, je veux bien qu'on le draft, mais on va simuler. Donc, vous n'allez pas être contents, coach. On va passer directement à la signature. Oh, mais non. On avait le troisième choix. Mais je ne l'ai pas vu. Mais je ne l'ai pas vu. On avait le troisième choix de la draft. Je ne l'ai pas vu. Bon, ce n'est pas grave. Un Philimon avec 80 de général en héliéfort. C'est très, très bien. C'est très, très bien. C'est ce qu'il nous faut. Mais il nous venait d'où, ce tour de draft, là ? Je ne l'ai pas vu, moi, dans la draft factice. Salut à tous. On l'avait dû le récupérer, mais c'est très bien. Un héliéfort, c'est exactement ce dont on avait besoin. Donc, l'IA a très bien joué le coup. Du coup, ce Philimon, là, qui vient de Roumanie. Improbable. Improbable. Je n'ai pas fait garde. Bon, bref. Bon, coach, je n'ai pas content. Mais ce n'est pas grave. Oh, du coup, son moral est tombé à 19 ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Là, il avait 50 et s'est tombé à 19 ? Bon, attendez. On va aller rattraper ça. Allez, obéissance aveugle. C'est parti. Nous devons être plus unis malgré nos désaccords. Vous avez raison. Allez, bam. C'est ça. On est exactement dans la logique Spurs. C'est d'avoir un joueur à l'international. Du coup, on ne peut pas avoir un petit rappel de la DAF. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On s'en est très, très bien sorti. Du coup. Philimon avec son profil Elie, Eliefort. Bien sûr qu'on va le faire jouer Eliefort. Bien sûr qu'on va le faire jouer Eliefort. Alors, qu'est-ce qu'il a du coup en potentiel ? Il a A- en plus. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal du tout. Alors, ce n'est pas un tireur à 3 points. Ce n'est pas un tireur à mi-distance. C'est plus un joueur d'intérieur. Donc, effectivement, il faut qu'on le décale Eliefort. Évidemment, évidemment. Alors, attendez. On va aller faire ça tout de suite. Alors, ça va peut-être faire tomber ses notes. En le faisant passer Eliefort, il tombe à 75. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait perdre beaucoup. Alors, attendez. On va essayer de faire machine arrière. Même si, sans adresse extérieure, j'ai du mal à voir ce qu'il peut nous apporter en jouant Elie. Mais bon, bref. OK. Bon, peu importe. On n'est pas mal. Alors, effectivement, ma crainte, c'est que du coup, Middleton, comme il l'avait fait la saison passée, je m'en souviens un peu, nous fasse chier. Nous fasse chier avec le fait qu'il ne joue pas beaucoup, mais avoir un Middleton 6e homme, c'est vraiment pas mal. Et Simmons aussi nous avait cassé un peu les noix. Holmes va nous casser les noix. Ostrovski. De Russie. On a une équipe complètement internationale. C'est vraiment la Spurs Touch. OK. Bon, écoutez. Bien évidemment qu'on garde Deadman et Simmons à ce prix-là. Ce serait dommage de s'en priver. Quasiment tout le monde a accepté son option dans le reste de la ligue. Offre qualificative, bien entendu, sur Déjanté-Mouret, sur le Déjanté-Murret. Et puis, on va lui faire bien sûr tout de suite une offre, sachant que, attendez. Ouais, on a déjà passé, on a déjà pété le salarié cap. Il va demander cher, hein. Il va demander cher, mais on est obligé de lui donner parce qu'on n'a pas de plan B derrière si on perd. C'était annoncé, hein. C'était annoncé qu'il a donné le mander cher. Allez, on va lui proposer ça. Il va réfléchir, voyez-vous ça. Et puis, j'aurais bien fait une offre à Patoche. Bien sûr qu'on accepte. Et pourquoi pas à Forbes, qui est là depuis longtemps. Ça réfléchit, ça réfléchit, ça réfléchit. Ok. Alors, on aurait bien besoin d'un hélié fort peut-être en plus. Il ne faut pas qu'il soit trop trop fort. Parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps de jeu à lui donner. Donc, c'est vraiment histoire de boucher les trous. Un tâche Gibson pourrait être intéressant, sachant qu'il a déjà eu des offres. C'est lesquels ? Ok. Allez, viens. Viens un tâche. Avec notre vétéran exception, on va lui proposer ça. Patoche et Jimmy Butler sont les fils rouges. Ils sont deux. Ils sont deux, mais c'est vraiment Patoche. C'est vraiment la bonne affaire par excellence du jeu. C'est toujours dommage de s'en priver. Ok. Tâche Gibson est avec nous. On a peut-être besoin d'un troisième meneur. Si on en trouve un pas cher. Pas cher, pas cher. Recherche meneur pas cher. Eh bien, voilà un Jrou à l'idée. Tu veux gagner un titre, Jrou ? Allez, je te propose un an à 2 millions. 1,98. Ah non, lui, il se voyait à 2 années à 9 millions. Il se voyait avec le max. Bon, on ne va pas le manipuler. On va aller trouver autre chose. Je crois qu'il n'est pas vraiment un meneur. Mais bon, c'est vrai qu'il pourrait être pas mal. C'est vraiment histoire de boucher des trous. Ok. Ok, ok, ok. C'est pas mal. La remarque, c'est vrai que Philimon est en fait labellisé 3, mais il va jouer 4. Donc, il nous faudrait peut-être un énième ailier. On pourrait reprendre Tony Snell. C'est vrai qu'il a fait le boulot. Il ne trouve jamais de club, le pauvre. C'est un joueur bien pratique. Il ne trouve jamais de club. Ok. Alors, effectivement. Donc, voilà. On a Murray, Patoche, Cession. Butler, Middleton, Simmons. Alors, c'est vrai que ça va se marcher sur les pieds. Mais si Middleton, il peut jouer par séquence 3. Ça va se marcher sur les pieds. Je suis d'accord. 2,810 kg, c'est pas si philiforme que ça. Philimon, c'est vraiment un 4. C'est vraiment un 4 avec ses 2,810 kg. Mais quand on le labellise 4, vous voyez que sa moyenne tombe à 75. Donc, ça fait vraiment un gros différentiel. Alors qu'en plus, vous voyez, quand on regarde tir ouvert à 3,65. Tire enchaîné à 3 points. Par contre, il a 87. Ça n'a aucun sens, ces notes. Ça veut dire que le mec, quand il fait des sorties d'écran à 3 points, il est bon. Mais quand tu lui fais la passe et qu'il est en réception de tir, il est mauvais. Par contre, il est très bon au double pas. Excellent en dunk. C'est vraiment un slasher. C'est intéressant. C'est intéressant. Par contre, ce n'est pas du tout un robot d'or. Il faut qu'on le monte au rebond. Et ce n'est pas du tout un défenseur. Ça va se friter avec Popovich. Ça va se friter avec Popovich. OK, bon, écoutez. On va avancer. Parce que si on lâchait Middleton, qu'est-ce qu'on aurait ? On aurait un Harry Bradley, non. Schroeder, non. On pourrait avoir Gobert. On pourrait avoir Gobert. Ça serait pas mal. Gobert, ça serait vraiment pas mal. Et Dedman en sortie de banc, il ne nous emmerdera pas. Et on a Ostrovski qui ne joue pas, mais ce n'est pas grave. C'est un prospect. Philimon, je n'ai pas trop envie de le développer à trois points. J'ai envie de le développer à l'intérieur. Rudy, ça pourrait être vraiment pas mal. En plus, il est en fin de contrat. Il est quasiment payé autant que... Il est quasiment payé autant que Middleton. mais je suis sûr qu'il peut encore un peu progresser. Gobert est sous-côté. Non, regardez, il a 87. 87, c'est énorme. Effectivement, Gobert me semble être une bonne pioche pour nous. On pourrait récupérer Draymond Green. Improbable. Alors, pas de blague raciste, s'il vous plaît, sur notre joueur roumain. Merci. C'est trop facile. Bon, évidemment, j'accepte. Évidemment, j'accepte. On va avoir une équipe de défense entre Butler, Lennard, Gobert. Ça va être une chienlit. Et à la limite, à la limite, on peut avoir Philimon en sortie de banc. On garde Holmes, on utilise Philimon en sortie de banc à 30 minutes. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut vraiment être pas mal. Deadmon ne nous emmerdera pas parce qu'il a vraiment l'étiquette du roleplayer. Donc, il ne nous emmerdera pas s'il ne joue pas. Non, ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. Ostrovski, avec ses 21 ans, il ne devrait pas nous embêter non plus. Sachant qu'il est encore complètement en développement. Donc, c'est très, très bien. C'est une très, très bonne pioche. C'est une très, très bonne pioche. Le fait qu'on ait récupéré Gobert, c'était pas prévu, mais c'est une très bonne pioche. Allez, on va aller à la progression des joueurs. Et en plus, sur le plan des finances, ça nous permet... Bon, après, il va demander cher. Il va demander cher, mais ça nous permet de ne pas être complètement acculé. Non, c'est bien. C'est bien. C'est vraiment bien. OK. Alors, Gobert a un petit peu régressé. Mais ça, c'est pas grave. Lénard a un petit peu régressé. Ça, c'est plus embêtant. Après, Murray prend plus 3. Deadmon, Simmons, Holmes. Ostrovski, Snell. Tout le monde progresse. Bon, après, Gibson, Mills, il regresse, il sessionne aussi, mais ça, c'est normal. Allez, on va aller au camp d'entraînement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire... Eh bien, on va faire plus 1 en prog pour tous les joueurs. Ça ne nous fera pas de mal. On va générer automatiquement les rookies. Ostrovski au camp rebond. Très bonne idée. Alors là, je dis très bonne idée. Regardez, mais Ostrovski, c'est un rebondeur de malade. Il a 99 rebonds offensifs. Ostrovski, le rebondeur de malade. C'est un joueur qui peut devenir un mutant. On a 6 ateliers en plus. On a 6 ateliers. Alors, Philimon, rebond. Obligatoire. Parce qu'il est nul au rebond, en fait. Regardez, il est nul au rebond. Pour ça que, quand on le décale en héliéfort, son général chute à ce point parce que, effectivement, dans les attributs qui vont le solliciter le plus, il est nullissime. Alors, Murray en tir extérieur. Bien entendu. Il faut qu'il puisse sanctionner de loin. Potentiel inexploité. Est-ce qu'on aurait un potentiel inexploité à Claque et Ostrovski ? On lui a déjà fait un. Philimon, on lui a déjà fait un. J'enverrais bien, moi, Jimmy Butler en tir extérieur. Et ce n'est pas spécialement un tireur. Et pourquoi pas un peu de ciment de son tir extérieur ? J'aime bien le tir extérieur, comme vous l'aurez remarqué. Gobert, qu'est-ce qu'on pourrait faire de Gobert ? On pourrait faire de l'attaque intérieure. On pourrait le transformer en un mutant de l'attaque. Voilà, ça ne fera pas de mal. Et il reste un atelier. On va essayer de encore faire de l'énard d'une plus grosse gâchette. Allez, on passe à la saison suivante. Les objectifs. Terminer la saison régulière avec le meilleur record. C'est faisable. Honnêtement, avec l'équipe, on s'est monté. Ne perdez pas plus de 22 matchs. C'est faisable. L'unité de la franchise, c'est faisable. 60% de morale dans l'équipe. C'est faisable. Et tout donné, c'est faisable. Merci. Bonsoir et bonne semaine. OK. Alors, on va commencer direct avec les entraînements. Ça, on ne touche pas. Ça, j'aimerais bien toucher, mais c'est buggé sur PC. Donc, en entraînement individuel. Ostrowski est très élevé. Gibson, on va le mettre en très élevé. Parce qu'il a peu joué. Session aussi. Walton aussi. Forbes, c'est bon. Snell, c'est bon. Phil, bon, il va être en équipe parce que je pense qu'il va pas mal jouer. OK. OK, c'est pas mal. Ostrowski. Il faut qu'il mouille le maillot. Sauf qu'il salue la bio. La pjot. Alors, avec la souris, vous me dites, ça marche. On va voir ça. On va voir ça tout de suite. Alors, attendez. C'est vrai que j'ai pas la souris. Par exemple, si je veux faire un peu moins de physique. Ah, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. On a un peu moins de physique chez les Spurs. On est des vieux papys. Ça a l'air pas mal. Par contre, je vais pas mettre 41. Oh, bien vu. Bien vu. Bien vu à Adam Hickson. Adam Hickson. Bien vu, Adam Hickson. Très bien. On est sauvés. Ok. Alors, les affaires. Parce que c'est le nerf de la guerre. Durante et aux Clippers. Arden Rockets. Lénard, troisième meilleure vente. Très bien. Jimmy Butler, quinzième. Attendez. Attendez. On va faire de Gobert quelque chose. Il va en vendre. Il va en vendre des maillots. Bon, on a un prévisionnel à moins 74 millions. Donc ça, c'est pas bon. Est-ce que CP3 re-signorera aux Clippers ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais comme je le disais, pour moi, du côté des Clippers, il y a une dynamique de groupe. C'est-à-dire que soit tout le monde re-signe et ils repartent avec la même donne, en essayant peut-être de faire venir Carmelo Anthony, mais je ne sais pas trop en échangeant qui. Soit, effectivement, ça implose et ils entament une reconstruction. En termes de tarifs, on est déjà dans le bon. On est déjà dans le bon. Alors, on va essayer. On est dans le Texas. Donc, les burgers, ça va y aller. Le café à 8 euros, ça ne passera pas. Allez, à 6,90. Voilà, les nachos. On est dans le Texas. Les nachos, très important. Ça va être dur de redresser les finances. Ça va être dur de redresser les finances. Il faut penser à tout. Ok, alors, maintenant, dans les rotations, ça donne quoi ? Donc, on a une rotation à 9. On va mettre 50, 50. On va faire Leonard Butler. J'hésite à mettre Gobert pour ne pas qu'on n'ait que de l'extérieur. Je serai partisan d'attaquer le rebond offensif. De jouer physique en défense et de s'imposer au rebond def. Neutralité. Soyez patient. C'est le jeu des Spurs, c'est la patient. On ne va pas avoir des gros scores, mais ce n'est pas grave. Alors, dans les temps de jeu, du coup, ça donne quoi ? Alors, attendez. On va laisser la réinitialisation. On a Philimon à 27 en sortie de banc. C'est très bien. On a Deadmon. Moi, je serais peut-être partisan de faire plus comme ça. On se trouve qu'il y a 77. C'est énorme. Le problème, c'est qu'effectivement, du coup, dans cette config, on n'a pas de backup meneur. À la limite, Simons. Mais en gros, on a trois intérieurs qui arrivent dans la rotation. C'est un peu chaud, cacao. C'est un peu chaud, cacao. Donc, tant pis. On va faire jouer Patoche à la place de Ostrovski. Même si Ostrovski est lien meilleur. C'est un peu la... C'est un peu la loi du... Ce n'est pas la loi du plus fort, c'est la loi de ce dont on a besoin. Ouais, c'est pas mal. OK. J'ai bien envie de voir cette équipe à l'oeuvre. Parce que, souvenez-vous, dans le live qu'on avait fait précédemment, je n'avais pas pris la manette en main. On n'avait fait que de la visioconférence sur ces Spurs. Et j'ai bien envie de les voir en action. Une intrigue. Qu'est-ce que vous en dites ? Face au Sens, pour le premier match de la saison. Alors, attendez. Dans les options, on est comment ? L'extrapolation est bien en place. On est en All-Star. On va mettre 5 minutes. Très bien. Allez, on y va. On est deuxième en général. Mais qui est premier ? Je voyais, je m'attendais à ce qu'on soit premier en def. Eh bien non, on est premier en attaque. OK. Pourquoi pas. Allez. C'est parti, musique. Ouvre la Rachel. Je laisse. Je laisse les enfants. Allez-y, rincez-vous les yeux. Oh non, ça y est. Le professeur. Alors, c'est le professeur qui va vous expliquer tout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que les dribbles à foison, ça ne sert à rien. Je vous l'ai déjà dit dix fois. Alors, ça peut être un atout formidable d'avoir une supériorité en dextérité sur l'adversaire direct. Mais si c'est pour joncher votre jeu de plein de fioritures qui ne vous serviront à rien, c'est pas la peine. Dribbler sur place, ça ne sert à rien. Je vous l'ai déjà dit dix fois. Alors, je vous dis ça parce qu'en plus, j'ai baigné en plein dans la période Anduan. Donc, si dans les années... Fin des années 90, début 2000, vous étiez dans le basket. C'était Anduan à gogo. C'était les Anduan mixtape. Et c'était les mecs qui dribblaient dans tous les sens. Et c'était plus du basket. C'était limite du cirque. C'était insupportable. Allez. Oh, il y a quelqu'un qui a le 21. Ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser passer ça. Jimmy, tu vas passer dans mon bureau. Il y a un souci. Jimmy au bureau. Allez, un petit flare screen pour Jimmy, la famille. Replacement. Jimmy, on a bossé tout l'été avec toi sur le tir extérieur. Et tu nous prends ça. Monte à toi. Monte à toi, Jimmy. Allez, les gars. On fait joueur polyvalent en attaque. Ouais. On fait joueur polyvalent, les gars. Comment ? On fait joueur polyvalent, messieurs. Alors, c'est très intéressant parce que, après avoir pas mal vu la série Spurs-Rockets là, en play-off, les Spurs avaient une petite séquence où ils servaient au poste et ça s'enchaînait avec un hand-off que les Rockets n'arrivaient absolument pas à défendre. Oh, bien joué ! C'est bon ce qu'ils ont fait. Je vais essayer de vous le faire pour que vous visualisiez un petit peu de quoi je parle. Allez, les gars. On est les Rockets. On s'est réincarnés. La déroute totale des Rockets, elle est très facile à expliquer. Quand vous êtes une équipe qui mise tout sur le tir extérieur, et bien si vous êtes dans un soir sans adresse, comme ça peut arriver même si vous êtes le meilleur tireur du monde, et bien derrière, s'il n'y a pas d'autre solution, et côté Rockets, il n'y en avait pas, et bien vous n'avez pas de rebond offensif parce que vous avez 5 joueurs au-delà de la ligne à 3 points. Donc la capacité à prendre des rebonds offensifs est inexistante. Et c'est ce qui s'est passé sur le match. Je crois que les Rockets finissent à 40%, je crois, de rebond contre 60% pour les Spurs. Donc domination complète de San Antonio. Et pas d'adresse, pas de rebond offensif, pas de drive pour provoquer des fautes. Tous les quelques drives que Houston a tentés ont été bien défendus. Et derrière, si votre défense n'arrive pas à matcher de l'autre côté, vous vous prenez 40 points, c'est exactement ce qui s'est passé. Je vais essayer de me concentrer. On va couperger qu'il allait rater. Après, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les Rockets ont été aussi pas mal pénalisés par la blessure de Néné, qui en n'étant pas là, merde, je l'ai vu trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. Qui, en n'étant pas là, a complètement privé Houston de rotation dans sa rotation de joueur, de rotation à l'intérieur. Et du coup, ils ont joué ultra petit, et on a vu combien de fois des séquences où on avait Arden ou Gordon qui devaient descendre, défendre sur Gasol. Et c'était tout simplement indéfendable. C'était tout petit, mais bon. Oh, ça a été dévié. Oh là là, Gobert, il me fait plaisir. C'est ça qu'on veut voir, de l'explosivité. Après, les Rockets ont eu, pour avoir vraiment vu le match avec attention, ont eu beaucoup de tirs aussi relativement ouverts à trois points. Ils ont eu des biens contestés, on ne va pas se le cacher, mais ils en ont eu aussi beaucoup complètement ouverts qu'ils ont ratés. Donc, ça explique qu'ils prennent 40 pions. Ça ne veut pas dire qu'ils auraient gagné s'ils avaient mis tous ces tirs ouverts, mais au lieu de prendre 40 pions, ils en auraient pris 10, comme dans les autres matchs. Oh, Filimon ! Oh, il me fait plaisir, ce Filimon. C'est ça qu'on veut voir. Il me fait plaisir. Oh, il a une mécanique de tir relativement propre. Même s'il a le coude qui part un peu comme ça de travers, ça, c'est un défaut assez courant. Allez, on ne prend pas ce panier. Essayons de se concentrer. Elle est vraiment pas mal, cette petite équipe. Mais alors, je n'en reviens toujours pas. Quand je regarderai le replay du match, je n'en reviens toujours pas de ne pas avoir vu qu'à la draft, on avait le troisième choix. Je n'ai vraiment pas fait gaffe. Après, on l'avait acquis via un trade. Oh là là là, Filimon, c'est mon pote. Oh, ce n'est pas mon pote, ça. Ça, ce n'est pas du tout mon pote. Ah, bien joué. Alors, il y a un autre problème, effectivement, comme c'est souligné par Chris Lorino. Il y a un autre problème, je trouve, dans ces playoffs 2017. C'est un constat général. Je suis extrêmement surpris, et dans le sens désagréable du terme, de voir à quel point les défenses choisissent de changer. Et non pas par choix tactique. On peut choisir de changer sur tous les écrans, parce qu'on aligne en face un 5 qui peut se le permettre. On change par solution de facilité sur les écrans. Et les Rockets, c'était les spécialistes là-dedans, un peu comme les Cavs. Alors qu'il n'y avait aucune difficulté à contourner l'écran, à simplement changer. Et derrière, ils se mettaient dans des situations où il y avait des gros mismatchs. Il n'y a aucune, dans ces playoffs 2017, vraie combativité sur les écrans. On change comme ça. Allez, vas-y, il pose un écran, on change. Alors que ça ouvre plus de problématiques que ça n'offre de solutions, cette idée. Oh, tu n'as pas le droit de rater ça. Filimon. Nous, on va voir ce que Filimon a dans le ventre. Pour l'instant, c'est pas mal. C'est athlétique. Tille claquette. Oh, dédement de ce temple. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il avec Simmons ? Ce n'était même pas lui qui était concerné par cette action. Oh, c'est ça. L'histoire de John Simmons est absolument fascinante. C'est des joueurs comme ça qui m'intéressent. Moi, le destin des superstars ne m'a jamais vraiment intéressé. Et le destin de joueurs comme Simmons, comme Rajabelle, c'est vraiment des destins complètement fascinants. Oh, les qualités de passe. Allez, Filimon, c'est un slasher. On veut voir ça. Ok, on a vu. Bon, c'est moi. C'est moi qui l'ai envoyé au casse-pipe. Reprends, reprends. Oh là là. Bien joué. C'est dans ma tête. Oh là, de la chance. Oh, il y a un shooter game. Oh, c'est encore manqué. Et il faut qu'on prenne les rebonds, messieurs. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Ce qui est fascinant dans le parcours de John Simmons, c'est que c'était un wall corn en université. Il était en junior college. Donc, le junior college, c'est un espèce de cycle secondaire à l'université classique qui peut permettre aux élèves un petit peu moins bons de faire quand même des études après le lycée pour vraiment caricaturer. Oh, on raclique la quête, on fait n'importe quoi. Et donc, Simmons a fait un junior college. Après, il a transféré pour se retrouver en université. Ensuite, il n'a pas été drafté. Il a payé parce qu'en 10 ligues, durant l'été, les équipes affiliées à la NBA, à la 10 ligues, les équipes affiliées à la 10 ligues, donc, organisent des sessions porte ouverte. Il faut payer 100 dollars, on va dire, pour les frais d'organisation et vous pouvez participer à la session porte ouverte et essayer de vous faire détecter. Et alors, John Simmons est allé à une de ces sessions. Il a payé les 100 dollars pour se faire détecter. Derrière, l'équipe a vu, effectivement, qu'il y avait un potentiel. Alors, là où on voit que Simmons, effectivement, entre guillemets, est passé par la petite porte, c'est qu'il a plein de mauvaises habitudes de joueurs de playground. À savoir plus, il y a plein de mauvaises habitudes de joueurs 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 de joueurs.